Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, un quintet qui prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce dimanche avec le grand handicap de Saint-Cloud, c'est un des plus beaux gros handicaps. Sur l'hippodrome de Saint-Cloud, vous le voyez d'ailleurs, 70 000 euros d'allocation, c'est vraiment le genre de gros handicap qu'on trouve parfois à Chantilly ou alors à Longchamp lors des week-ends de grandes courses. En tout cas, ce grand handicap de Saint-Cloud a réuni des chevaux de 4 ans et au-dessus. Ils seront 17 au départ, 1 400 m à parcourir, un parcours qui est assez atypique mais qui a souvent été utilisé dans les quintets. En tout cas, on a 17 partenaires, ce qui n'est pas une mince affaire. On a vraiment un lot intéressant parce que c'est un gros handicap vraiment de belles valeurs. Et c'est vrai que d'ailleurs, vous le voyez, Titanium qui porte 60 kg est en 45 de valeur par exemple. Du coup, voilà, on a vraiment affaire à des chevaux de qualité. Et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11, un Lanaken. Un Lanaken qui vient de terminer deuxième de la course référence. C'était vraiment pas mal du tout. Je ne m'attendais pas forcément à une aussi belle performance parce qu'il était pris à un poids qui était quand même assez élevé. Maintenant, il a prouvé non seulement qu'il était capable de bien faire à Saint-Cloud. Je pense qu'il l'avait déjà montré, mais en tout cas, l'Anaken, c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur. L'opposition est de choix et j'aurais préféré un meilleur numéro de corde pour ne rien vous cacher. Mais vu la forme qu'il tient actuellement, le sérieux de l'entraînement d'Eric Libaud, je pense qu'il est capable de relever le défi. Et pourquoi pas de lutter pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 8, Ahmed Ras qui revient dans cette catégorie. Il adore cette distance, 1400 mètres. C'est vraiment bien pour lui. Il vient de terminer deuxième devant Axe Davali. C'était vraiment pas mal, cette sortie. C'était une course à condition qui était quand même très bien composée. D'ailleurs, face à Axe Davali, il aura l'avantage d'être bien mieux placé au poids, puisque Axe Davali était bénéficié de la décharge de son apprenti, en tout cas. Ahmed Ras, bien placé dans les salles de départ, associé à Erdi Ardouan, Muni de Hier, comme à son habitude. Je pense vraiment que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. En tout cas, je crois qu'il a déjà gagné un quintet sur cette distance. C'était à Longchamp, il a une valeur plus élevée. Donc là, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Attention à lui, c'est vraiment une première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 15, un Magic Batty. J'ai suivi la course référence, ici, le 1er mai, où il était battu par Zéro Stress et l'Anaken. Et c'est vrai qu'il courait de première, parce que le terrain n'était pas forcément le mieux pour lui. C'est vrai que c'est un cheval qui aime les bons terrains. Il a souvent bien fait sur des pistes en sable fibré. Maintenant, le terrain est annoncé bon souple, il n'y a pas eu de pluie. Il devrait vraiment trouver une piste qui devrait lui convenir. Il a un beau numéro dans les salles de départ, associé à Théo Bachelot. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment une très belle possibilité. Moi, je l'ai retenu en tout cas très haut, je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 9, un Simply Striking. Un Simply Striking, vous allez le voir, c'était ici le 12 mai. Il n'a pas été chanceux du tout. Il était non placé dans cette course, le prix Whiskey, le 12 mai dernier. Maintenant, il ne faut vraiment pas le juger là-dessus. Il n'a pas eu beaucoup de chance durant le parcours. Je pense qu'il est compétitif à cette valeur. Il a prouvé par le passé qu'il était capable de faire même l'arrivée à une valeur plus élevée que celle qui est la sienne aujourd'hui. Confié à Maxime Guyon un numéro qui corrige dans les salles de départ. Il faudra que ça se passe bien, je ne vous le cache pas. Mais avec un terrain bon souple qui devrait lui plaire, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une grande performance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2, Axe Dabali. J'ai suivi la ligne, Axe Dabali avec Ahmed Ras. C'est vrai qu'il n'aura pas la télécharge, comme je l'ai dit, de son partenaire. C'est son premier grand handicap, il faut voir ce que ça vaut. Mais bon, 60 kg, ce n'est pas non plus rédhibitoire. Il a l'As dans les salles de départ. Clément Lecoeuvre, c'est un homme en grande forme. J'aime beaucoup le tandem avec Yann Barbero. Et c'est vrai que pour ses débuts dans cette catégorie, en plus, c'est la kazakh d'Alain Jattier. Je crois un homme en grande forme en ce moment qui fait même des prouesses au trop. Donc attention, moi je trouve que ce Axe Dabali, il a vraiment une belle carte à jouer pour son premier essai à ce niveau-là. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 13, Monarchique. Monarchique, c'est un petit peu l'interrogation. J'ai hésité à le retenir. C'est un tandem redoutable. André Favre, Michael Barzalona, pardon. Maintenant, dans cette catégorie, il a couru une seule fois dans Handicap. C'était en valeur 40 et il avait déçu. Là, il est pris en 42. Du coup, en théorie, j'ai envie de me dire pourquoi il pourrait mieux faire. Maintenant, le cheval a progressé depuis. Sa dernière sortie est vraiment pas mal. Il était 5e, c'était ici le prix du Rocaillou du côté de Longchamp. Et c'est vrai que sur la fois de la forme qu'il tient actuellement, je pense qu'André Favre, s'il insiste et qu'il le remet dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de bien faire. Du coup, voilà, moi je m'en méfie plutôt pour une place. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai retenu seulement en 6e position, pardon. 6e position Monarchique. En 7e position, j'ai retenu l'As à Titanium. Titanium, bah écoutez, Titanium, c'est un petit peu l'X de la course également, puisque c'est un cheval qui n'a jamais déçu. Maintenant, c'est la première fois qu'il court dans cette catégorie. Il est quand même pris à un poids assez haut, 60 kg. Il est en 45, lui aussi comme axe d'Avali. Bon, il a un bon numéro dans la stalle de départ. C'est au Lidl qu'il lui sera associé pour l'occasion. C'est assez inhabituel comme configuration. En tout cas, c'est un cheval qui n'a jamais déçu, qui vient de battre la plupart de ses rivaux, même si, attendez, c'était ici. Non, il avait été juste à Medras, pardon, dans le prix Saint-Martin. Je croyais qu'il y avait une course avec d'autres concurrents, mais je dois me tromper en tout cas. Titanium, voilà, c'est ici. Il avait battu le 9 mars aussi Monarchique et l'Hollywood. Un cheval à qui on ne peut rien reprocher, tout simplement. Et c'est vrai qu'avant le coup, même s'il va devoir faire ses preuves dans cette catégorie, vu l'ensemble de son palmarès, on est obligé de lui accorder un certain crédit pour les places. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 6, Oliok, qui a fait une rentrée correcte. C'est un cheval qui est pris à une valeur qui est bien plus avantageuse que celle qu'il avait l'an passé. Voilà, je pense qu'il va afficher des progrès sur sa rentrée. C'est un cheval qui n'a pas énormément couru, c'est un poulain de 4 ans, mais qui montre quand même une certaine régularité. Je pense vraiment qu'à cette valeur, il est compétitif Aurélien Le Maître, qui lui sera associé. Voilà, je pense que pour la victoire, il n'a pas de marge. Il aurait un meilleur numéro de Stal, peut-être que je l'aurais retenu un petit peu plus haut, mais là, je vois plus pour une 4-5ème place, aller une 3ème place, qui a vraiment le parcours de rêve et qu'il y a une ou deux défaillances, mais c'est vrai qu'avant le coup, je le vois un petit peu plus loin. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Ozan, Ozan, qui va certainement faire exploser le peloton. C'est un cheval qui aime prendre tête et corde, qui aime mener grand train. Il a gagné comme ça, son quintet sur une piste en sable fibré. Dernièrement, c'était vraiment pas mal. Il a repris de la fraîcheur. C'était en avril la dernière fois, je crois. Voilà, c'était ici le prix de cheville du côté de Longchamp. C'était pas mal pour son retour sur une piste en gazon. Là, comme je l'ai dit, le terrain va vraiment lui plaire parce que c'est un cheval de bon terrain vu qu'il aime la piste en sable fibré. Bon numéro dans Stal. De la fraîcheur, attention. C'est un vrai regret de l'avoir retenu en 9ème position ce numéro 10, Ozan, parce que s'il prend tête et corde, il est capable de conserver une 4-5ème place à l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, l'Anaken que j'ai retenu devant le 8, Amédras. En 3ème position, le numéro 15, Magic Vati. Devant le numéro 9, Simply Striking. En 5ème position, le 2, Axe Davali. Devant le numéro 13, Monarchic. En 7ème position, l'As Titanium. Devant le numéro 6, Oliok. Et en cas de nom partant, le numéro 10, Ozan. Voilà, vous savez tout. Un petit tour peut-être. Ah, un conseil de jeu, pardon. Pour moi, l'Anaken, c'est vraiment une très bonne base même s'il a un numéro dans Stal qui n'est pas forcément idéal. Je pense vraiment qu'il est capable de jouer les premiers rôles. Et si vraiment il a le parcours qu'il faut, attention, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Le 8, Amédras pour son retour dans cette catégorie. Je pense qu'il est vraiment capable de jouer un très bon rôle, d'autant qu'il a un bon numéro lui. Contrairement au numéro 11, l'Anaken dans les stales de départ. Et je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Et puis le 15, Magic Vati qui fait toutes ses courses, qui va apprécier le bon terrain, en tout cas bon souple, et qui vient de très bien faire dans la course référence. Attention, je pense vraiment que c'est également une base à retenir en confiance. Donc 11, 8, 15, mais 3 préférés. Un petit tour du côté de nos deux rubriques, Top Prono et Tours Sélection, qui bien entendu vendredi vous indiquait Tiers C, Carté, même Carté Ordre pour Tiers C, Carté Ordre pour Top Prono. Bon, il n'y a pas forcément grand chose à inventer. Mais en tout cas, voilà, ça me dit Tiers C, Carté et Quinté, plus de 109 euros. Le Quinté, c'est vraiment pas mal, plus quelques coups de cœur. Donc voilà pour nos deux rubriques. Vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.